Le colloque peut fournir aux protagonistes d'aujourd'hui des idées et des pistes de réflexion utiles dans les armées et les états-majors bien sûr, mais aussi naturellement à l'état-major des armées, à l'EMA et à la DGA, les deux autres grandes créations des décrets d'avril 1961. Ce colloque s'est tenu en partenariat entre le ministère des Armées et la Fondation Charles de Gaulle. Son objectif, c'était d'essayer de remettre en lumière l'histoire du secrétariat général pour l'administration, dont on fête les 60 ans. C'est une histoire un petit peu enfouie, parce que c'est aussi l'histoire du ministère des Armées qu'on écrit à travers l'histoire du SGA. Le colloque s'est décomposé en une matinée et une après-midi. Le point fort de la matinée, la question centrale, c'était d'où vient le SGA ? Comment est-ce que la création du SGA en 1961-62 s'inscrit dans une vision globale de la réforme de l'outil de défense par le général de Gaulle ? Le SGA, c'est un petit peu l'outil qui permet d'unifier la vision gaullienne dans son ensemble en mettant le SGA au service de la vision, de la nucléarisation notamment des forces, de la volonté de développer la capacité de projection. L'après-midi, il consistait à se demander quelles sont les actions concrètes du SGA. Il y avait en quelque sorte deux prismes. Le premier, c'est essayer de décomposer finalement ces tâches. La première tâche, c'est la condition militaire. Comment est-ce que les SGA des années 60 et 70, Bernard Tricot, Marcelon, Philippe Lacarrière, ont petit à petit travaillé à ce qui est devenu le statut militaire de 1972 voté selon la volonté de Michel Debré ? Le second point, c'était les lois de programmation militaire. Le SGA, c'est celui qui crée l'interface entre la volonté politique, les moyens budgétaires et en même temps les besoins des militaires. Et donc, il doit trouver un espèce de point d'équilibre entre ces différentes parties. Enfin, le dernier point, c'était de comprendre comment est-ce que le SGA trouve sa place comme adjoint du ministre, à la fois parce qu'il a sous ses ordres un certain nombre de directions, mais aussi parce qu'il est un homme de mission, un homme que le ministre peut solliciter sur des points précis. Moi, je suis un inconditionnel de Pierre Mesmer. Je considère avec humilité que l'on doit énormément aux gaullistes dans l'héritage sur beaucoup d'aspects pour la nation française et encore plus sur l'organisation de notre appareil de défense. Le SGA aura un rôle majeur dans les temps qui viendront sur la conduite budgétaire. Et donc, le SGA va avoir un rôle à jouer, notamment sur la pédagogie, sur la transparence des chiffres. Ce contexte-là amène nécessairement au secrétariat général pour l'administration à réfléchir aussi à sa propre organisation, à ses compétences, au niveau de ses recrutements, aux missions et donc aussi à la relation avec les armées. La bonne répartition des tâches entre les uns et les autres, c'est autant de bandes passantes pour l'opérationnel, pour les armées. Et là, pour le coup, le SGA et le SGA travaillent à cela. Je les remercie sincèrement parce que ça donne évidemment des perspectives pour la suite.